Il y a tant de mystères de par le monde, mais ces derniers se révèlent extrêmement intéressants quand ils sont accompagnés de preuves matérielles. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 photos étonnantes qui méritent une explication. Avant de commencer, dites-nous, avez-vous déjà pris une photo étrange ou insolite à laquelle vous n'avez pas trouvé d'explication ? Si oui, partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Légendes ou mensonges Le 26 avril 1890, le journal Tombstone Épitaphe existait depuis une dizaine d'années. Le journal a publié un article avec une photo troublante qui a choqué les habitants. L'article racontait l'histoire de six bandits armés qui avaient prétendument abattu un ptérodactyle. L'oiseau volait au-dessus de leur tête lorsque les chasseurs ont uni leurs efforts pour l'abattre et ont pris une photo de l'incroyable bête immédiatement après. La photo, il est vrai, semble tout à fait réelle, mais l'authenticité de l'image a été remise en question à plusieurs reprises au fil des ans. Bien que de nombreuses personnes affirment avoir vu la photo en personne, l'image originale n'a jamais été retrouvée. Des chercheurs dans les archives du journal ont également révélé que l'article qu'ils ont trouvé racontait l'histoire de quelques chasseurs abattant un ptérodactyle. Cependant, l'article ne comportait pas de photos de l'oiseau. Selon les personnes qui ont travaillé pour le journal, il n'y avait aucun moyen pour le journal d'imprimer une photo à l'époque. La technologie était bien trop coûteuse et le journal avait déjà été soumis à un budget strict. Bien des années plus tard, le Old West Magazine a publié une histoire qui rappelait à un vieil homme une très grande créature qu'il avait vue voler au-dessus de Tombstone vers 1890. Il se souvient avoir vu l'oiseau comme si c'était hier. Mais il dit que les chasseurs n'ont pas réussi à l'abattre, bien que plusieurs personnes à cheval aient poursuivi l'oiseau sur plusieurs mètres. Un animal similaire avait été repéré près du lac Elisabeth en Californie et avait tué plusieurs animaux dans la région. Cependant, après cela, l'oiseau n'a plus jamais été revu. La photo en question semble être fausse. Mais l'histoire est bien réelle. La photo de la famille Cooper La photo suivante est sérieusement terrifiante. Même si elle a circulé pendant de nombreuses années. Elle a été prise au milieu des années 1950 dans une vieille maison que la famille Cooper aurait achetée. Lors de la première nuit, dans leur nouvelle maison, le père a pris une photo de famille qui semblait tout à fait inoffensive au départ. Cependant, après avoir fait développer la photo, l'image d'un corps traversant le plafond est apparue. Les membres de la famille disent n'avoir rien remarqué d'anormal au moment où ils ont pris la photo. Et il semble donc que ce soit l'oeuvre d'une sorte de fantôme ou de poltergeist. La photo est restée introuvable pendant de nombreuses années. Cependant, en 2009, la photo a été scannée et mise en ligne. Elle a été publiée sous le nom de Family Gathering. Il ne semble pas que la photo soit fausse. Mais si c'était le cas, la seule explication serait une double exposition, car il n'y avait aucune preuve de Photoshop ou d'édition d'aucune sorte. Cependant, en 2015, une autre publication en ligne a révélé que la photo était fausse. Le jeune garçon de l'image s'est même manifesté et a déclaré que l'histoire entourant la photo n'avait jamais eu lieu, son nom de famille n'était même pas Cooper. Cat Borosaurus Le Cat Borosaurus Wilsey, surnommé le Caddy, apparaît comme un serpent de mer dans le folklore de la côte pacifique de l'Amérique du Nord. Son nom fait référence à l'abbé de Cat Borosaurus, en Colombie-Britannique, et au mot grec Zorus, qui signifie lézard. Les tribus amérindiennes savent que cette créature existe depuis de nombreuses années, mais elle l'a désignée par un nom bien différent. Cependant, elle a été observée à plusieurs reprises au cours des dernières années, et de nombreux récits de témoins oculaires viennent étayer ses affirmations. En 1933, la créature mystérieuse a reçu le surnom de Cat Borosaurus, et en 1937, elle a reçu le titre de Wilsey, après qu'une créature de 3 mètres de long a été trouvée dans l'estomac d'un cachalot harponné. Le Cat Borosaurus mesurait environ 15 mètres de long, et aurait un crâne très similaire à celui d'un chien ou d'un cheval. L'animal est doté de nageoires latérales et son corps est long et bossu. Il est capable de nager à des vitesses incroyables, jusqu'à 40 nœuds, soit environ 74 km par heure. Des carcasses ressemblant étrangement à l'animal ont été découvertes et photographiées. Cependant, chaque fois qu'une image apparaît, il est confirmé qu'il s'agit d'un animal différent. Qu'il s'agisse de baleines ou de lions de mer, on n'a jamais trouvé de Cat Borosaurus réel. Le fantôme de Freddy Jackson Ensuite, nous allons jeter un coup d'œil à une photo qui date de 1919. Cette image montre des hommes et des femmes d'un escadron qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. L'image a été prise peu de temps après les funérailles du cabarade Freddy Jackson dans un centre d'entraînement voisin. Il était proche de plusieurs des hommes de son unité. Aussi, sa mort a-t-elle été un choc et a été très stressante pour ceux qui travaillaient à ses côtés. Cependant, si vous regardez attentivement cette image, plusieurs des hommes de son unité disent que le visage de Freddy Jackson peut être vu derrière eux dans la file d'attente. Au moment où la photo a été prise, Freddy était mort deux jours auparavant. En 1975, l'officier retraité de la RAF, Sir Victor Goddard, a publié l'image et partagé l'histoire qui s'y cache. A ce jour, son histoire est considérée comme authentique. L'image ayant été publiée officiellement par l'armée de l'air, il n'y a jamais eu de raison de penser qu'elle avait été manipulée de quelque manière que ce soit. Elle a été affichée sur le tableau d'affichage de l'escadron bien avant d'être publié. Tous les membres de l'escadron de Freddy racontent exactement la même histoire. La seule divergence concerne la date à laquelle Freddy a perdu la vie. Certains disent qu'il est mort le 13 avril, d'autres le 7 novembre. Le voyageur temporel En novembre 1941, sur le pont de South Fork, en Colombie-Britannique, une photographie a été prise qui continue de troubler les esprits après tant d'années. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis la publication de cette image, mais elle est tout aussi déroutante aujourd'hui qu'à l'époque. Parmi toutes les personnes présentes sur cette photo, une personne se distingue particulièrement. On peut voir un homme avec des lunettes de soleil, portant un appareil photo. Il semble porter un t-shirt imprimé. Bien que ce type de t-shirt ne soit devenu populaire que plusieurs décennies plus tard. Des lunettes de soleil semblables à celles qu'il porte auraient également été très rares à cette époque. Car elles n'étaient disponibles que depuis quelques années et étaient probablement très chères. L'appareil photo qu'il tient à la main a également fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens se demandent s'ils pouvaient tenir un appareil photo moderne. Les gens ont travaillé très dur pour réfuter l'idée que cet homme soit un voyageur du temps. Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Pour l'instant, l'une des meilleures théories est que le t-shirt imprimé de l'homme est simplement une illusion. Au lieu d'être imprimé, le motif a probablement été cousu sur le t-shirt. La plupart des gens pensent qu'il s'agirait du logo de l'équipe de hockey des Maroons de Montréal. Mais nous n'en sommes pas certains. Le jury ne sait toujours pas de quel modèle d'appareil photo il s'agit. Car il semble bien être moderne. Newby Monk Newby Monk est le nom donné à une apparition sur une photo de l'église du Christ située sur le site de Newby Hall. Parfois, le personnage de cette image est simplement appelé le spectre. La photo a été prise par le révérend Kenneth F. Lord en 1963. De nombreux croyants affirment que la figure semble être un moine du XVIe siècle dont le visage a été recouvert d'un tissu blanc. Cette pratique était très courante à l'époque en raison de l'apparition de la lèpre. D'autres affirment que la photo pourrait être une simple plaisanterie et que quelqu'un s'est habillé dans sa tenue pour effrayer les spectateurs qui ne le savaient pas. Dans un premier temps, il a été calculé que le personnage sur cette image devait mesurer environ 2 mètres. Mais personne ne peut voir ses pieds. Ce qui signifie qu'il est possible qu'il soit simplement en train de planer. Il est possible que le personnage ait été debout sur une boîte ou une plateforme. Mais cela représente un effort considérable pour prendre une photo aussi simple. Les experts en photographie affirment que l'image n'est pas le résultat d'une double exposition. Mais d'autres disent qu'elle a pu facilement être modifiée au fil des ans et mise en ligne comme un faux. A l'instar de la photo de la famille Cooper. Les lumières de Phoenix Les lumières de Phoenix sont une série d'OVNI qui ont été repérées et signalées par de nombreuses personnes en Arizona, au Nevada et à Sonora le 13 mars 1997. A ce jour, cette série est considérée comme la preuve la plus crédible d'une véritable invasion d'OVNI. Les premiers rapports sont arrivés vers 18h55. Un groupe de 6 lumières flottantes a été repéré volant en formation en V. Un officier de police à la retraite de Polden, Arizona, a rapporté une deuxième observation de ces lumières vers 20h16. Peu de temps après, une autre vague d'appels a afflué, avec plus de 700 observations en moins d'une heure. L'explication officielle est que les lumières étaient des fusées éclairantes militaires, mais les témoins ont rapporté un spectacle bien différent des fusées. Selon eux, les lumières se déplaçaient à une vitesse constante et formaient un triangle ou un V. Certains rapports indiquent qu'elles semblaient toutes être attachées à un objet unique. Nous ne connaissons toujours pas la cause officielle de ces lumières, mais une chose est sûre, les fusées éclairantes ne volent pas en formation uniforme. Le mystérieux tableau Une peinture italienne connue sous le nom de Madonna Colbambino et San Giovannino aurait été peinte par un peintre célèbre et pourrait représenter la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. A l'arrière-plan de cette image se trouve un homme qui semble fixer un étrange objet dans le ciel. Cet objet est très étrange et déplacé si l'on tient compte de tout le reste de l'image. L'objet est sombre et semble être entouré d'un halo de rayons ou d'anneaux, ce qui le rend extrêmement intéressant pour de nombreux chercheurs d'ovnis. D'autres connaisseurs en art pensent que l'objet pourrait simplement être une représentation artistique d'un ange apparaissant au-dessus d'un berger. La représentation des anges dans les œuvres d'art a toujours été très variable selon l'artiste. Un autre tableau intitulé Navita di Gesù a été peint par Vincenzo Foppa. et semble montrer un objet étrangement similaire. Il est également possible qu'il s'agisse d'une sorte de voiture céleste. Étant donné que personne n'a jamais rencontré Dieu, des anges ou des êtres d'un autre monde, il est difficile de dire de quoi il s'agit. Quoi que ce soit, ce n'est certainement pas de ce monde. Mais la possibilité d'extraterrestres semble définitivement un peu tirée par les cheveux. La Dame Brune La Dame Brune de Reynham Hall est un fantôme qui hante, dit-on, Reynham Hall en Angleterre. En 1936, il est devenu l'un des endroits les plus célèbres à visiter en Grande-Bretagne, car la photo a attiré des milliers de touristes qui voulaient voir le lieu prétendument hanté. Le fantôme supposé de cette photo a reçu son nom parce qu'il semble porter une robe brune. Selon les légendes transmises depuis de nombreuses années, le fantôme est celui de Lady Dorothy Walpole, une femme qui aurait été empoisonnée à Reynham Hall par son mari après avoir commis un adultère. Elle y est restée jusqu'à ce qu'elle meure de la variole. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette photo, c'est que, contrairement à des images similaires, rien ne prouve qu'elle est fausse. Même en examinant le négatif de la bande de films original, les experts affirment que l'image semble tout à fait légitime. Le monstre marin de Hook Island Cette photo a été prise en décembre 1964 à Stonehaven Bay dans le Queensland. Elle a été prise par le photographe Robert Lesserrec. Selon Robert, elle a été prise lors d'une excursion en bateau à moteur à laquelle il participait avec sa femme. Il dit que sa femme a remarqué une grande créature dans l'eau qui semblait mesurer environ 9 mètres de long. Elle avait la forme d'un tétard, alors Robert a sauté dans l'eau pour filmer la créature, car ils pensaient tous deux qu'elle était déjà morte. Il a vite appris qu'elle mesurait plus de 24 mètres de long et lorsqu'il s'est approché de l'animal, celui-ci a ouvert la bouche et s'est lancé vers lui. Il a paniqué et a sauté dans le bateau, sa femme et lui, ramant à l'abri. L'animal s'est enfui et il n'avait plus que la photo comme preuve. Comme pour d'autres images que nous avons vues aujourd'hui, il n'y a pas d'explication officielle pour cette photo. Les experts disent qu'ils n'ont aucune raison de croire que la photo est fausse, mais personne ne semble comprendre comment un animal peut être si grand tout en résidant dans des eaux si peu profondes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.